Dans un graphique nuage de points où on aurait intégré une courbe de tendance, ici une droite de régression, et dont on aurait l'équation, c'est relativement aisé d'interpoler et d'extrapoler. Et si on nous donne une valeur de x quelconque, située par exemple entre deux valeurs de données qu'on a déjà, ou même à l'extérieur, cette valeur de x là on a juste à l'intégrer dans l'équation et obtenir la valeur de y correspondante. Alors dans Excel comment on peut faire? Alors je veux interpoler par exemple pour la valeur x est égale à 1,4. Alors j'utilise l'équation de la droite de régression pour faire le calcul. Alors je peux par exemple me faire deux colonnes, une pour x, une pour y. Et là je suis intéressé à savoir 1,4 va me conduire à quelle valeur de y. Je mets une formule égale à, alors je suis l'équation de ma droite. Alors l'équation de ma droite c'est x plus 0,5. Alors je prends la valeur de x et j'ajoute 0,5. Et j'obtiens ici la valeur interpoler de y égale à 1,9 quand x est égale à 1,4. C'est tout si simple que ça. Pour l'extrapolation par exemple 4,4 me donne un y de 4,9. Alors interpoler et extrapoler est tout si simple que ça avec Excel quand on a l'équation de la droite de régression. Si on veut faire l'inverse, c'est-à-dire pour une certaine valeur de y obtenir le x correspondant, bien là il faut travailler un petit peu et inverser l'équation de la droite. Si je donne un y de départ, exemple ça m'intéresse de savoir pour la valeur 3, quelle serait la valeur de x correspondante. Je pourrais le lire sur le graphique, mais je peux aussi le calculer. Alors je peux mettre 3 comme valeur de y et cette fois-ci la formule viendra dans la colonne x et ce sera l'inverse de l'équation de la droite. Alors ici si y égale à x plus 0,5, j'isole x et j'obtiens x égale à y moins 0,5. Donc égale la valeur de y moins 0,5. Donc la valeur interpoler pour y qui vaut 3, c'est un x qui vaut 2,5. Pour le tracer de la forme en tunnel, on va partir en fait de notre droite de régression et des rectangles d'incertitude. On va localiser deux points qui sont près de chacun des bouts de notre nuage de points. Alors ces points-là, on va calculer leurs coordonnées. Il faut que ce soit des valeurs de variables indépendantes proches, comme j'ai dit, des points extrêmes de ma distribution. Il faudra en fait ensuite imaginer des points qui sont situés sur les rectangles d'incertitude supposés de ces points-là. En traçant ensuite les droites qui passent par ces points-là et parallèles à la droite de régression de départ, on obtiendra ce qu'on appelle la forme en tunnel. En quoi la forme en tunnel va-t-elle servir en fait? Elle va permettre d'estimer les incertitudes sur des valeurs interpolées. Alors je vais utiliser la droite de régression en bleu pour interpoler, mais je n'ai pas idée des incertitudes parce qu'en fait elles ne sont pas données parce que ce n'est pas un point de ma distribution originale. Alors on va évaluer en fait quelle est la largeur ici qu'il y a entre les deux droites en hauteur y pour estimer justement cette fameuse incertitude sur ma lecture. Nous en sommes à construire la forme en tunnel. Pour ce faire, on va avoir besoin de mettre deux points sur notre droite de régression. Alors pour que ce soit simple à faire, on va calculer des x et des y rec qui vont nous servir en fait à être tracés sur le graphique. Alors on a l'heure de x près de mon premier point dans mes données ici, ce serait un x qui vaut 0,8 par exemple. Et un second x qui serait près du dernier point 4,2 par exemple. Le y va être calculé à partir de l'équation de la droite de régression. Alors égale à mon x plus 0,5. Ici en fait c'est la même formule pour le deuxième. Alors voici deux points qui vont devoir être tracés sur mon graphique. Alors pour pouvoir les intégrer à mon graphique, ce que je vais faire c'est que je vais intégrer une nouvelle série de données qui contient ces deux points-là. Alors clique bouton droit, sélectionner des données. Alors je vais ajouter une nouvelle série, je vais les appeler points temporaires. Et je vais aller chercher les x et les y rec de ces points-là. Ils apparaissent sur mon graphique sur la droite à proximité de mes points de données. Je vais les tracer en rouge ceux-là. Format. Je vais aller sélectionner la série de points tempo et mettre en forme cette série de points. Alors en termes de format je veux une marque avec un remplissage uni de couleur rouge. Alors voilà. Ce que je vais avoir besoin maintenant c'est un point qui est à une incertitude en x de moins que celui-là et une incertitude de plus vers le haut pour aller représenter ma droite qui va être vers en haut de cette série-là, ici. Alors donc je vais appeler ça point pour la droite du haut. Alors les points pour la droite du haut ils partent de mes deux points que j'ai déjà ici. Alors en ce qui concerne le x la droite du haut il va avoir un delta x en moins pour le premier point mais il va être en fait un delta y au-dessus de celui-là. Alors je prends le point point 8 qui est 1,3 alors je reprends cette donnée-là je soustrais l'incertitude en x ici qui s'appelle delta t je reprends ici le point en y et je lui additionne l'incertitude en y correspondante à celle qui est le point le plus près. Pardon c'est ici que je l'obtiens. Alors voilà. Alors 1,5 pour l'autre extrémité je fais la même chose je prends le point 4,2,4,7 je soustrais l'incertitude en x pour l'un et je reprends le y et je lui additionne l'incertitude en y du point le plus proche. Alors l'incertitude en y de celui-là elle est située ici. Alors ça, ça me fait une nouvelle série de deux points qui vont me permettre de tracer une droite qui va être au-dessus de celle-là avec la même pente. Alors comment je fais ça? Je fais sélectionner des données je fais ajouter une nouvelle série et en fait je vais l'appeler droite du haut qui va représenter la bordure du haut de mon tunnel. Alors quelle valeur de x je prends pour ça? C'est celle-ci quelle valeur de y que je prends pour ça? C'est mes valeurs de y que je viens de calculer je fais OK. Alors mes points sont situés effectivement au-dessus. Alors ceux-là je vais les mettre en jaune alors je vais aller dans les formats de marqueur alors je veux un remplissage unijaune voilà et je vais apposer une droite de tendance sur ces deux points alors elle va nécessairement passer par les deux points vu qu'il y en a seulement deux et ça va représenter en fait la bordure de mon tunnel. alors je vais l'allonger dans un sens et dans l'autre et je veux une droite qui sera de la même couleur que mes points c'est-à-dire ici jaune je vais demander à ce que ce soit quand même esthétique. Je vais recommencer le même manège mais pour ce que je vais appeler la droite du bas alors la droite du bas va démarrer avec le point qu'on a ici je vais soustraire en fait pour la valeur de x je vais additionner une incertitude dans x et pour la valeur de y je vais soustraire l'incertitude dans y alors mon point de base c'est le point 8 1.3 le point rouge j'ai dit que j'additionnais l'incertitude en x pour la y c'est le 1.3 mais je soustrais l'incertitude du point le plus proche le point bleu qui est situé ici alors voilà un premier point pour le point ici que je vais ajouter alors je fais aussi plus delta x et moins delta y à partir du point 4.2 4.7 alors 4.2 plus delta x égal à 4.7 moins le delta y du point bleu qui est le plus proche alors je tiens une nouvelle série de points et je vais recommencer je vais les intégrer aux graphiques comme une nouvelle série je vais appeler la série droite du bas les valeurs de x étant données ici les valeurs de y étant données ici voilà je vais les mettre en jaune eux aussi alors marque en jaune et j'ajoute finalement à ces points une courbe de tendance même chose que pour l'autre qui va être allongée elle aussi je veux aussi que ce soit en jaune donc relativement mince ici voilà alors pour plus de précision si j'ai besoin d'utiliser le graphique pour lire et interpoller et évaluer des incertitudes ça serait pratique d'avoir les équations de mes droites de tendance alors on peut les sélectionner format de la courbe de tendance et aller ajouter l'équation sur le graphique tout simplement à partir de ce moment là ben ça va être plus simple si j'ai des valeurs à lire sur ces courbes là d'utiliser l'équation pour obtenir la valeur de y ou de x et vice versa j'ai donc mes deux équations de mes deux droites que j'ai ajoutées quand j'ai ma forme en tunnel j'aimerais maintenant l'utiliser pour interpoller et connaître l'incertitude sur ma valeur interpollée pour le faire ici à titre d'exemple on va interpoller la valeur de x égale à 2,4 alors si je mets x égale 2,4 dans ma droite de régression alors pour une certaine valeur de x je vais obtenir un y alors j'ai dit 2,4 comme valeur de x ma droite de régression j'utilise son équation pour calculer à partir de mon 2,4 alors si y égale x plus 0,5 donc égale x plus 0,5 bon ici c'est très simple ça donne un y de 2,9 pour connaître les incertitudes alors là ici ce qu'on fait ok c'est que pour la même valeur de x on va utiliser les deux droites qui délimitent notre tunnel pour obtenir le y min et le y max possible sur notre interpolation alors pour la valeur de y min j'utilise la droite d'en bas alors son équation c'est 0,9412 fois x plus 0,1588 alors j'ai fait ce calcul à partir de la valeur de x qui est donnée ici 2,4 donc la valeur de x fois la pente qui est 0,9412 plus 0,1588 alors mon y min à ce moment là serait de 2,418 mon y max même chose je prends du x qui est ici j'utilise l'équation de ma droite 1,05 donc fois 1,0588 pour la pente plus l'ordonnée à l'origine 0,8647 alors mon y max étant donné 3,406 alors mon delta y va être donné en fait par la moitié de la différence entre mon y min et mon y max alors je fais y max moins y min divisé par 2 voilà alors j'obtiens 0,494 donc 0,5 ma valeur interpellée je l'équirerais donc 2,9 plus ou moins 0,5 la forme en x se construit sensiblement de la même manière que la forme en tunnel alors on commence par localiser des points à proximité de notre nuage borne inférieure borne supérieure sur la droite de régression on va imaginer le rectangle d'incertitude et on va aller chercher les coins de ces rectangles là mais cette fois-ci plutôt que de relier les points du haut ensemble et les points du bas ensemble on relie les points de manière à créer une droite qui donne la pente minimum et une droite qui donne la pente maximum alors ça sert à quoi la forme en x ça sert à extrapoler alors quand on extrapole l'incertitude augmente parce qu'on s'éloigne en fait des valeurs pour lesquelles on a des données la construction de la forme en x suit exactement les mêmes principes que la construction en tunnel alors sur la droite de régression on va situer deux points à proximité de notre nuage de points dans la borne inférieure borne supérieure on va aussi aller chercher le rectangle d'incertitude de ces deux nouveaux points là pour en tracer les extrémités mais cette fois c'est plutôt que de relier les deux points du haut ensemble et les deux points du bas ensemble comme pour la forme en tunnel on va relier le point du haut ici avec celui du bas là pour obtenir la droite qui aurait la plus petite pente possible et le point d'ici avec celui là pour obtenir l'autre droite avec la plus grande pente possible alors ça en fait ça va nous permettre d'aller chercher nos incertitudes si on doit extrapoler exemple je veux extrapoler la valeur de 0,2 sur le graphique alors la droite de régression habituelle me donne une estimation la meilleure estimation et je pourrais à ce moment là estimer l'incertitude en prenant la valeur de y minimum y maximum et en divisant par deux ces valeurs même principe que les calculs d'interpolation avec la forme en tunnel mais cette fois-ci pour l'extrapolation l'incertitude va être plus élevée parce qu'on sort de la plage de données alors on a donc besoin ici de dans le fond nos deux points en rouge qu'on a calculé sur la droite de régression même chose que pour le tunnel les points jaunes qui en taux en fait qui délimitent la droite de pente maximum les deux points jaunes qui délimitent la droite de pente minimum ça me permet ensuite en apposant la droite de régression et en écrivant l'équation d'avoir tout ce qu'il faut pour être capable d'extrapoler correctement sur le graphique qu'il y a Sous-titrage ST' 501